Bonjour à tous, bienvenue à la cinquième libre antenne de la communauté emploi formation de Télécom Valley. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Abrial, directeur du programme manager de l'EDEC, qui apportera son témoignage sur les points clés de management à adopter pour réussir à reconstruire son équipe après le confinement. Alors face à cette pandémie inédite et à l'annonce du confinement, les employeurs, les managers ont été obligés de mettre certains de leurs collaborateurs voire tous en télétravail et ont dû par là même adapter leur mode de management. Et durant ces deux mois de confinement, les salariés eux ont vécu des situations professionnelles très très particulières. Certains étaient à leur poste de travail avec un surcroît de travail ou pas, d'autres en télétravail, en chômage partiel et d'autres encore en arrêt maladie pour garde d'enfants. En tout état de cause, chacun a dû se trouver face au stress, au changement, à l'incertitude et vraisemblablement également à la fatigue émotionnelle. Et maintenant, on se trouve face au déconfinement. Comment le manager, comment le salarié vont-ils se réorganiser ? Alors à tout cela, Christophe Abrial apportera l'éclairage de son expérience. Mais avant de lui laisser la parole, comme à chaque fois, j'ai juste quelques petits points pratiques à ajouter. Donc lorsque la session démarre, seuls les intervenants seront en vidéo et en audio. Mais c'est une libre antenne, nous n'oublions pas. Donc vous avez la parole et vous pourrez intervenir en levant la main à l'aide du bouton en bas de votre écran. Et Marie, qui est l'organisatrice de ces sessions, pourra vous donner la parole. Vous pouvez aussi intervenir par écrit à l'aide du bouton converser. Je tiens aussi à vous rappeler que lors de votre inscription à l'accès à la session, nous vous demandons d'inscrire en toutes lettres votre nom et votre prénom, et non pas un numéro ou un pseudo parce que Marie ne pourra pas vous identifier. La session sera enregistrée. Elle sera diffusée sur le site de Télécom Valley et également sur YouTube. Cela permettra à ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous maintenant de partager quand même nos expériences. Et à vous-même, si vous le souhaitez, de revoir cette séquence. Merci Christophe. Bonjour d'abord. Bonjour et merci d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Je vais laisser la parole à Pierre qui animera cette session avec vous. et j'espère que nous aurons de très très nombreux échanges. Pierre ? Merci beaucoup Elisabeth pour cette introduction. On va démarrer tout de suite. Je pense que Christophe est prêt. à toi la parole et on y va. Ok, merci Pierre, merci Elisabeth. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour traiter d'un problème délicat qui va être celui du déconfinement des salariés des entreprises après avoir traité le problème non moins délicat du confinement de la société et des salariés de nos entreprises. Alors, je m'appelle Christophe Abriel, je vais prendre deux secondes pour me présenter. J'ai 52 ans, diplômé de Toulouse Business School, un parcours qui s'étend d'abord dans le retail. J'ai occupé des fonctions managériales de plus en plus élargies. Sur les deux dernières fonctions, j'ai été directeur d'une business unit de 500 personnes et ensuite directeur des ressources humaines sur un périmètre de 10 000 salariés. Après cette première expérience, j'ai fondé et développé un cabinet de conseil en ressources humaines, formation et coaching que j'ai développé, que j'ai revendu pour rejoindre l'EDEC. Je suis donc actuellement directeur du programme manager online de l'EDEC Business School. Petit coup de chance pour nous, l'EDEC avait développé un programme manager online qui s'est révélé une vraie chance dans cette période pour nous, puisqu'on a pu continuer nos activités très facilement. Alors effectivement, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. J'ai prévu un exposé avec quelques points que j'ai pu remarquer, observer, issus de mon expérience, issus de lecture ou aussi d'échanges ou de webinaires. Mais bien évidemment, le plus intéressant, ça sera pour nous d'échanger, de partager des expériences et d'avancer ensemble. Le premier point que je voudrais souligner, c'est tout d'abord, nous sommes confrontés à une crise sans précédent. Quand j'ai eu Pierre au téléphone et qu'on a préparé ce webinaire, je suis à l'épuisé dans ma bibliothèque d'expérience de gestion de crise. J'en ai connu pas mal, mais jamais de ce type-là. On est vraiment dans une crise sans précédent. Et ce qui fait la différence entre les crises passées que vous avez déjà vécues ou que vous auriez pu vivre et celle-là, c'est qu'on est face à de l'incertitude. Habituellement, on gère du risque. La différence entre le risque et l'incertitude, pour que tout le monde comprenne bien, c'est la suivante. Si vous prenez un bol avec trois boules, deux rouges et une verte, vous gérez du risque. Vous connaissez le pourcentage de risque de tirer une boule rouge versus une boule verte. Et on peut se prémunir par rapport au risque. On peut anticiper le risque, on peut se prémunir. Face à l'incertitude, vous êtes confrontés à une boule dans laquelle vous ne savez pas combien il y a de boules, vous ne savez pas combien il y a de boules rouges, vous ne savez pas combien il y a de boules vertes. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, on a géré de l'incertitude par rapport au confinement et on va continuer à gérer de l'incertitude par rapport au déconfinement parce qu'aujourd'hui, ni vous ni moi ne sommes en mesure de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, ça veut dire de rester extrêmement prudent, de privilégier la voie de l'observation, la voie de la collaboration, notamment la collaboration avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, les pouvoirs publics, les instances représentatives du personnel, vos clients, vos fournisseurs. Moi, le cas que j'ai retrouvé qui se rapproche le plus de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'expérience qu'a vécue le directeur de la centrale nucléaire Fukushima. Vous savez qu'à Fukushima, il y a une centrale nucléaire qui a fondu et il y en avait une deuxième, une soeur jumelle à 10 km de là, dans lequel le directeur de cette centrale nucléaire, avec ses salariés, ont réussi à rebrancher un câble d'un générateur sur le cœur de l'usine même pour sauver cette centrale. Et ils ont procédé véritablement dans un contexte extrêmement délicat et ils s'en sont sortis justement en acceptant de ne pas tout savoir, en acceptant de rechercher l'information chaque fois qu'ils pouvaient, en réduisant l'incertitude et en avançant pas à pas prudemment. Deuxièmement, tout à l'heure Elisabeth disait, il y a des salariés qui sont face à un télétravail, d'autres salariés qui n'étaient pas en télétravail. Moi, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Le premier, le plus gros point de clivage que vous allez devoir gérer, c'est entre les salariés qui étaient sur le terrain et les salariés qui étaient chez eux. Avec des mots que j'entends dans différentes enquêtes, dans différents témoignages qui sont très durs. J'ai échangé avec une directrice générale d'une entreprise des Alpes-Maritimes qui me disait que ceux qui sont restés sur le terrain ont des mots très durs vis-à-vis de ceux qui étaient chez eux. Alors, on retrouve un peu la dichotomie col blanc-col bleu, bien évidemment, mais c'est exacerbé, exacerbé véritablement par l'environnement insécure dans lequel nous sommes. Il y a des gens, des salariés qui sont restés sur le terrain, ont véritablement eu la sensation de risquer leur vie, de risquer leur santé, versus ceux qui étaient, et là je reprends des mots que j'ai entendu, ceux qui étaient planqués. Donc, c'est un petit peu comme pendant une guerre, il y a ceux qui sont au front et ceux qui sont derrière. Il y a ceux qui risquent leur vie et ceux qui sont planqués. Donc, vous allez devoir gérer ça. Ça veut dire que la première chose que vous devez faire lorsque vous allez retrouver vos équipes et que vous allez reconstituer de la cohésion d'équipe, ça va être de parler de ça et d'expliquer que ceux qui ont télétravaillé ne l'ont pas choisi. Ils ne peuvent être tenus responsables de cette situation-là. Et je pense que ça, c'est important. Le deuxième point, c'est que les gens qui ont télétravaillé, aujourd'hui, ça n'a pas été si facile que ça quand même. On observe partout ce qu'on va appeler la zoom fatigue. C'est-à-dire que nous sommes en apprentissage accéléré de nouvelles méthodes de travail. Comme tout apprentissage, cet apprentissage épuise notre cerveau. Vous l'avez déjà probablement expérimenté si vous êtes en télétravail vous-même. On a une fatigue électronique intense en fin de journée. Mais tout ça parce que le travail sur zoom nous oblige à nous sortir d'un travail focussé. On est sur un travail, un mode de travail extrêmement fractionné. Pour l'instant, je vous parle, je regarde les vignettes, j'ai un œil qui surveille le chat. Et ça, pour notre cerveau, c'est épuisant. Notre cerveau n'a pas l'habitude de travailler en mode fractionné. Ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on a des salariés qui sont fatigués, on a des salariés qui sont sursollicités. On a des salariés qui ont du mal à faire la part entre le perso, le pro. On a des mamans, alors ça s'est impacté énormément, les working moms. On a des mamans qui ont travaillé à la maison avec des enfants en bas âge. Il a fallu qu'elles continuent les tâches ménagères, à s'occuper aussi de la scolarisation, la scolarité de leurs enfants, plus le travail, plus aussi un environnement potentiellement anxiogène, puisque pas mal de chômage partiel, sursollicitations. Et ça, ça a effectivement éprouvé les salariés. Aujourd'hui, au final, on a quand même des salariés qui expriment un profond mal-être. Là, je vous fais part d'une étude d'Opinion Ways, menée auprès de 2 000 salariés, 44 % des salariés interrogés, alors OK, c'est un sondage, comme tous les sondages, mais quand même, 44 % des salariés expriment une détresse psychologique et 25 % des salariés présentent des risques de dépression. Donc, ça veut donc dire que là aussi, au fur et à mesure qu'on va se déconfiner, au fur et à mesure qu'on va se retrouver, il va falloir instaurer avec vos équipes des cellules de déchoquage. Là, j'emploie un mot issu de techniques militaires. Alors, sciemment, pour attirer votre attention, il va falloir déchoquer les gens, c'est-à-dire les prendre par petits groupes de paroles et échanger avec eux, dans une salle à machine à café, en respectant bien évidemment la distanciation sociale. Mais comment ça s'est passé pour eux ? Il va falloir que les gens expriment leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Sur quels registres émotionnels ils sont ? Parce que vous risquez de retrouver des salariés qui vont être sur des registres émotionnels pas nécessairement favorables à la reconstitution de la cohésion. Vous avez probablement des gens qui sont dans une forme de peur, d'inquiétude ou de panique profonde vis-à-vis du retour à la vraie vie. Vous avez des gens qui nourrissent probablement des sentiments de colère. Tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient à l'abri de la maison. Donc vous risquez d'avoir cette colère-là. Vous risquez d'avoir des colères du style c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute au capitalisme, c'est la faute à la société de surconsommation, etc. Il va falloir traiter tout ça gentiment. Ça ne va pas se faire comme ça et ça va passer par des cellules d'échoquage. En fait, ce que vous allez vivre, c'est une sorte d'effet loop. Là aussi, en préparant ce webinaire, en échangeant avec quelqu'un, cette personne me faisait remarquer que cette crise sanitaire provoque un effet loop. C'est-à-dire que les gens qui ont tendance à être bienveillants, solidaires, généreux ont multiplié leur bienveillance, leur générosité, leur attention à l'autre. Et les gens qui sont partis dans des schémas de recherche de bouc émissaire, on voit aussi des effets loop comme ça, notamment sur les réseaux sociaux. Que va-t-il se passer au retour ? Comment ça va se passer ? Là aussi, tout à l'heure, je vous disais, on gère de l'incertitude difficile à prévoir. Moi, je peux peut-être attirer votre attention quand même sur ce qui pourrait être un va-d'aimer comme du déconfinement. Le premier point, vous êtes sans doute au courant, vous avez lu comme moi le guide de déconfinement du ministère du Travail, il va falloir adopter l'organisation. Donc, dédoubler des postes, aménager l'espace, peut-être augmenter l'amplitude de travail, revoir les horaires pour éviter que des personnes se retrouvent en nombre au même endroit et prennent des risques. Le deuxième point, c'est vous allez donner la priorité à la sécurité des salariés. Et quand on donne la priorité à la sécurité des salariés, on va se retrouver un peu dans l'état d'esprit du monétaire d'auto-école sur les premières leçons de conduite. Parce que la priorité donnée à la sécurité, à la sécurité pour l'apprenant, à la sécurité pour le moniteur, à la sécurité pour le véhicule et à la sécurité pour les usagers de la route que vous allez croiser. Et ce qui peut résumer l'état d'esprit ou le mode de management d'un moniteur d'auto-école, c'est présence et vigilance. Présence, ça veut dire manifester une vraie présence humaine, d'écoute, d'empathie et une grande vigilance. C'est-à-dire de veiller, mais en bon père de famille, à tout un tas de détails. C'est ce qui me fait dire qu'il ne faudra pas hésiter à adopter un mode de management très précis, très vigilant. Alors vous allez être vigilant à la sécurité, vigilant à inclure aussi les risques psychosociaux, les RPS, associer tous les interlocuteurs, c'est-à-dire les salariés, les instances représentatives du personnel, peut-être aussi vos clients, peut-être vos fournisseurs, peut-être des consultants avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, avec lesquels vous êtes en confiance, mais aussi d'interpeller la médecine du travail, peut-être d'interpeller aussi la directe et les inspecteurs du travail. Ça c'est pas spontané, mais moi je serai aujourd'hui directeur d'un établissement comme je l'ai été il y a quelques années. Je crois que la première chose que je ferai, c'est d'avoir un entretien avec le médecin du travail. Et la deuxième chose que je ferai, c'est d'avoir un entretien avec l'inspecteur du travail. Je vous rappelle que l'inspecteur du travail a un devoir de conseil vis-à-vis du chef de l'entreprise. Analyser les risques bien évidemment, mettre à jour le document unique. Troisième point, c'est d'adopter une attitude de grande transparence et de communication. Affichage, mail et surtout ligne managériale. Les messages doivent passer par la ligne managériale pour éviter les difficultés de communication. Quatrièmement, de former, de sensibiliser les gens. Et cinquième point sur lequel j'attire votre attention, c'est de sécuriser les potentiels potentiels. Très clairement, vu l'état émotionnel dans lequel tout le monde se trouve, dans lequel vos salariés vont se trouver sur cette période, vu l'incertitude que nous allons gérer, on peut supposer que vous allez devoir gérer les contentions. Ça veut donc dire de se prémunir le plus en amont possible de ses contentieux potentiels. Donc ça veut dire mettre à jour tous les documents, notamment le document unique d'évaluation des risques. De mettre à jour votre plan de continuité d'activité. De mettre à jour votre règlement intérieur. De respecter un maximum le formalisme avec les instances représentatives du personnel ou avec votre délégation unique. Ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre avec un groupe de salariés représentants. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai vu faire, à mobiliser un huissier de justice qui pourra venir aussi vérifier que vous avez pris au moins toutes les dispositions et que vous répondez à votre obligation de moyens sur votre responsabilité de chef d'entreprise ou de chef d'établissement. Donc là, on est dans une période extrêmement sensible et différente de celle que les managers et même les collaborateurs ont pu vivre avant le confinement. Et là, on s'aperçoit que l'équipe est formée des mêmes personnes, mais avec tous une expérience complètement différente. Donc, laissez bien vous insister sur le fait qu'effectivement, cette période d'incertitude, elle est pour tout le monde, les managers, les collaborateurs, et recréer cette dynamique de communication avec une transparence. Mais aujourd'hui, la reprise se fait et on peut imaginer que dans les entreprises, en fait, on veut redémarrer l'activité. En fait, ce que vous préconisez d'une certaine manière et à juste titre, c'est de dire prenons le temps de reconstruire avant de reprendre cette activité. Alors, comment un manager qui aussi, lui, a vécu certainement des périodes extrêmement délicates, certains ont dû vivre en confinement avec la famille, avec les enfants, avec cette activité, ce télétravail éventuellement, comment aussi le manager, lui, peut, à ce moment-là, prendre le recul nécessaire pour pouvoir envisager tout ça ? Excellente question, Pierre. Sur la reprise, je pense qu'il faut éviter de se précipiter. Moi, je vous préconiserais plutôt une reprise sous forme du sport, « Coach », vous savez, le logo d'une marque de sport très, très célèbre, qui nous dit « Just do it », mais « Just do it » comme ça, quoi. C'est-à-dire, d'abord, recule sur soi, sur sa situation, et on repart doucement et prudemment. Alors, effectivement, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur d'établissement, vous êtes manager et vous m'écoutez. Vous allez avoir un gros travail d'accompagnement de vos équipes. La première chose à faire, c'est de prendre soin de vous. C'est ce que j'appelle le syndrome du masque à oxygène. Lorsque vous prenez l'avion, vous avez l'hôtesse de l'air, le Seward, qui va vous donner les consignes de sécurité. Et à un moment donné, il va vous dire qu'en cas de dépressurisation de cabine, un masque à oxygène va tomber, il va vous expliquer comment le mettre, et il va vous rappeler quelque chose d'anodin, mais qui est fondamental. Il va vous dire de commencer par mettre votre masque à oxygène, vous, avant de vous occuper de celui de votre voisin ou de votre voisine. Alors, c'est du bon sens, certes, mais je pense que c'est urgent de se rappeler cette image du masque à oxygène pour vous. Commencez aussi par faire un point sur vous, comment vous avez vécu cette période, vous êtes sur quel registre émotionnel, vous ressentez quoi, vous avez besoin de quoi. N'hésitez pas là aussi à vous faire aider en réseautant avec des collègues, avec des chefs d'entreprise, avec d'autres managers, avec des consultants ou des coachs probablement qui sont ici et qui m'écoutent et qui peuvent servir à ça, qui peuvent être très utiles. pour vous permettre de retrouver un bon niveau, vous, d'engagement et de motivation avant d'attaquer ce déconfinement. Alors, il y a une série de reprises qui vont se faire de façon extrêmement étagée, on va dire. L'équipe revient, mais en partie sur site, une autre partie reste au télétravail. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme expérience en tous les cas de cette période-là pour pouvoir redynamiser l'équipe dans une démarche assez active ? Alors, pour répondre à cette question, et j'ai vu dans les questions que vous avez préparées, vous parlez pas mal, assez souvent, de valeur travail. Votre souci, il est légitime. J'ai été directeur d'établissement des RH, j'ai été chef d'entreprise aussi. C'est un souci légitime. Alors, de mon point de vue, le travail n'est pas une valeur. Le travail est une activité et ça, il faut commencer par se mettre bien ça dans la tête. C'est une activité qui nous permet de vivre d'abord. D'ailleurs, si je vous proposais à toutes et à tous ici de vous faire un chèque de 5 millions d'euros et que je vous demandais ce que vous en feriez et ce que vous feriez après, alors je suis sûr et certain que je obtiendrai une réponse, une majorité de réponses du style je prends les 5 millions d'euros, je vais avoir une vie, voilà, je vois que quelqu'un m'envoie tout de suite sans vide, c'est bien. Je prends les 5 millions d'euros, j'aurai tout un tas d'activités, alors peut-être de consultants, peut-être de quelque chose, mais j'en aurai une grande majorité qui me dirait l'entreprise, celle que je la vis aujourd'hui, stop, voilà, basta. Donc, il faut d'abord commencer par être honnête vis-à-vis de ça. Alors, plutôt que de parler de leur travail, moi, je préfère parler d'engagement. L'engagement, c'est quoi ? On va définir l'engagement comme la capacité d'une personne à aller au-delà de ce qu'on lui demande habituellement. Voilà. Et c'est probablement ce que vous mettez quand vous me parlez de valeur travail, c'est ce fameux engagement. C'est le dépassement de fonction. Dans l'espoir collectif, c'est le dépassement de fonction, c'est-à-dire quand l'attaquant accepte de défendre et que le défenseur accepte d'attaquer. Pour susciter ça, il n'y a pas 50 solutions. Vous avez 4 solutions. Vous avez l'engagement V1.0, le plus ancien, le plus archaïque, qui est le système carotte-bâton. Simplement, ce système carotte-bâton, il va vous fabriquer soit des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils demanderaient une carotte de plus en plus importante, soit ils vont vous fabriquer des démissionnaires. Face à l'agression, l'être humain n'a pas 50 solutions. C'est ou la lutte ou la fuite. Donc, vous allez vous créer avec un système engagement carotte-bâton, des mercenaires, des démissionnaires. Et par démissionnaire, il y a 3 façons de démissionner. Soit quitter l'entreprise, le turnover, soit l'absentéisme de maladie, soit faire semblant de travailler. Le troisième étant bien évidemment le plus coûteux et le plus dangereux parce qu'on met longtemps à s'en intercevoir. Donc, on va oublier ce système-là d'engagement. Il ne fonctionne pas, il ne fonctionne plus et il fonctionne de moins en moins avec les deux autres générations qui arrivent sur le marché du travail. Le deuxième système pour susciter de l'engagement, c'est la reconnaissance. C'est de donner de la reconnaissance aux gens. L'être humain est ainsi fait que lorsqu'il obtient de la reconnaissance, il a envie d'en avoir à nouveau. Et donc, il va s'engager dans un peu plus d'engagement. Donc, première chose à faire, c'est d'ayez un discours de reconnaissance à tous vos salariés, qu'ils aient été sur le terrain, qu'ils aient été en télétravail, qu'ils aient été productifs, qu'ils aient été moins productifs, qu'ils aient été conciliants, qu'ils ont été râleurs, commencer par leur donner de la reconnaissance, parce que ce qu'ils ont vécu, de toute façon, n'a pas été évident. La troisième façon d'obtenir de l'engagement, il suffit de demander aux gens ce qu'ils en pensent, c'est-à-dire de les associer à la décision. C'est le mode de management collaboratif ou participatif. À partir du moment où les gens ont contribué, ont donné leur avis sur toute ou partie de leur environnement de travail, eh bien, ils sont engagés à le mettre en main. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'adhésion à la décision. À partir du moment où je décide quelque chose, naturellement, spontanément, j'ai beaucoup plus tendance à être engagé à le mettre en main. Donc là aussi, sur une période de déconfinement calme, prudente, en mode switch, comme je vous le suggérais tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas à solliciter vos salariés. Sollicitez les IRP, mais sollicitez aussi les salariés. Quelle est la meilleure façon de retrouver rapidement des bons niveaux de production, des bons niveaux d'efficacité, des bons niveaux de productivité ? Alors justement, pour aller un peu plus loin, on commence à avoir des questions de la part de ceux qui nous écoutent. Marie ? Alors, on vous demande si vous préconisez des groupes de paroles entre équipes pour justement parler des expériences de chacun par rapport à ce... Oui, plutôt oui, des petits groupes. Évitez des séances individuelles, ça serait mal perçu. Les gens se diraient, qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'interrogatoire, c'est malsain. Évitez le grand groupe aussi, parce qu'on va obtenir spontanément les râleurs qui vont prendre la parole les premiers, comme toujours. Ceux qui sont synergiques ou positifs réagiront ou pas. Et puis, vous aurez le ventre mou qui n'aura pas à prendre la parole. Privilégiez plutôt des petits groupes de 4-5 en équipe, si possible, avec un manager sensibilisé, formé sur quelques techniques d'écoute, ou quelques techniques d'assertivité bienveillante. Justement, c'est aussi une période où le manager a vécu peut-être des choses aussi difficiles. Alors, commencez aussi par déchoquer vos managers. J'aime beaucoup cette remarque, Pierre. Et d'autre part aussi, c'est une période qui a été vécue différemment pour les uns et les autres, on l'a déjà dit. Mais peut-être aussi qu'il y a une réflexion par rapport à son propre management, que le manager a pu voir son type de management un peu évoluer, ou en tous les cas, se dire que peut-être c'est l'opportunité aussi de mettre en jeu une nouvelle façon de gérer ses équipes. Alors, qu'est-ce que vous recommandez dans cette situation ? Parce que c'est à la fois une période d'opportunité, bien évidemment, puisque il y a eu d'autres vécus, d'autres expériences, mais c'est aussi une période de remise en activité avec des gens qui, eux, n'ont pas changé fondamentalement. Mais en tous les cas, ça peut être aussi déstabilisant de voir que cette période remet en question la façon dont les choses se passaient avant. OK. Là, le mot qui doit vous guider, c'est le mot confiance. Faites confiance aux gens. Faites confiance aux gens. Faites confiance à vos managers. Faites confiance aux gens. La confiance coûte moins cher que le contrôle. Donc, vous ressusciterez de la cohésion en suscitant de la confiance au cœur de votre management. Alors, le dernier point sur l'engagement aussi, vous pouvez réengager les gens à partir du moment où ils vivent avec vous la quête d'une cause. À partir du moment où vous êtes au clair sur la cause que vous servez, vous allez attirer les gens qui ont envie de servir la même cause que vous. Alors, quelques exemples simples. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, on parle, on commence à parler de crise, de risques de crise dans le monde. Pas simplement dans les pays du tiers monde, mais aussi en Occident. Pour dire qu'on est quand même là pour faire en sorte que les gens aient de quoi manger dans les placards et dans les frigos. J'ai lu ça dans une interview d'un chef d'entreprise dans LSA qui témoignait de la crise et comment il a vécu la crise du Covid. C'est ses premières phrases. On est quand même là pour faire en sorte que les gens aient de quoi manger. C'est un besoin essentiel. Si votre entreprise est en danger, c'est-à-dire si la trésorerie est tendue, vous avez négocié un prêt garanti de l'État et qu'il faut se remettre tard tard à rentrer des clients, etc. La cause, ça peut être tout simplement la sauvegarde des emplois. Moi, je me souviens d'un chef d'entreprise avec qui je parlais justement de cet engagement causal. Du moment où je suis au clair sur une cause et que je poursuis cette cause et qu'on la poursuit tous ensemble, me disant, oui, Christophe, tu as raison. Finalement, votre petite boîte dans un petit coin un peu perdu de France, la cause qu'on sert tous ensemble, c'est le maintien de l'emploi dans cette petite ville. Et ça, ça parle aux gens. Mettez à jour pour les prochains jours une cause que vous pourriez suggérer pour fédérer vos équipes autour de vous. Donc, confiance et plutôt un mode de management qui va être fait de présence, de vigilance, de bienveillance, d'empathie, sécurisation, prudence. Allez-y, allez-y doucement. Associez les gens. Et faites attention à vous-même aussi, effectivement, parce que probablement vous avez vécu ces moments-là et que vous vivez. Et peut-être aussi, si vous êtes chef d'entreprise, j'imagine que vous devez avoir des nuits difficiles. Cette période, on le sait, Elisabeth l'a mentionné aussi, ça a été parfois une période de stress, une période de mal-être et parfois, effectivement, une grande fatigue émotionnelle. Alors, est-ce que ça veut dire que ce redémarrage doit se faire avec la prise en compte des émotions, même dans le milieu professionnel ? Oui. Vous n'échappez pas aux émotions. Alors, quel est-ce que... J'ai un chef d'entreprise qui m'a dit, on avait eu ce débat, j'interprenais auprès d'un public de dirigeants d'entreprise en les sensibilisant sur l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et cette personne-là me dit, Christophe, l'émotion n'a pas sa place dans l'entreprise. Ok ? Et pour quelle raison ? Il m'a dit, parce que j'ai peur que les gens ne travaillent pas. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est ? C'est une émotion. Donc, il n'échapperait toujours pas au primat de l'émotion. L'être humain, enfin, notre cerveau, notre système labique, arrive avant, 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 le système magnifique de notre néocortex. Et malheureusement, vous le savez comme moi, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Parfois, on est amené à trouver des faits qui corroborent ce qu'on a instinctivement ou intuitivement perçu sur un mode émotionnel très fort. Donc, oui, les émotions, oui. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle ? C'est tout simplement admettre et comprendre ses émotions et celles d'autres. Admettre et comprendre. Parce que ça, ça vous permet de redevenir objectif, rationnel et de prendre la bonne décision. Je vois passer sur le chat quelqu'un qui dit connaissance, reconnaissance, oui, effectivement. Effectivement. Connaissance et reconnaissance de ses émotions et de celles d'autres. Là où ça devient intéressant, si je puis dire, effectivement, sur cette expérience, c'est que c'était pas forcément le fonctionnement de tous les managers avant. Non. Alors, comment renforcer cette prise de conscience ? Dans une période où la reprise d'activité va inciter, effectivement, à revenir au même niveau d'activité qu'on avait avant. La plupart des entreprises se sont endettées, ont perdu des revenus de façon extrêmement importante. Certaines sont en plus de 30% de pertes par rapport à leur tendance auparavant. Comment arriver à faire la bonne balance entre, je ne prends pas l'activité exactement au même niveau que je l'avais avant, mais je prends le temps de reconstruire un petit peu la façon de manager, la façon de remettre les équipes dans leur dynamique de travail. La question-là est importante, Pierre. En fait, on est en train de parler de la vulnérabilité du chef d'entreprise, ou de la vulnérabilité du manager. Je pense qu'il faut que vous soyez capable de dire, je ne sais pas, ou il faut que vous soyez capable de dire, je suis inquiet. Il faut que vous soyez capable de dire, j'ai peur. Tout à l'heure, je vous disais, la crise qui me semble être la plus proche de celle qu'on vit, c'est celle qu'a vécue le directeur de la centrale jumelle de Fukushima et de son équipe. Et dans son témoignage, ce directeur, il a dit quelque chose qui est très vrai. Il a dit, une fois le tremblement de terre passé, une fois le tsunami passé, et qu'on s'est tous retrouvés dans une grande salle qu'on a désignée comme étant notre salle de commandement. Il a dit, la première chose qui s'est passée, c'est que tous les regards se sont tournés vers moi, et les gens me demandaient des réponses. Et le premier effort qu'il a fallu qu'il fasse, c'est de dire, je n'ai pas toutes les réponses à toutes vos questions. Je l'admets, je le dis, et je lui demande de l'admettre et de le reconnaître. Donc, assez, quand on est, au plus on a des responsabilités managériales, au plus on vit avec soi-même avec une espèce de pression de l'omnipotence et de l'omniscience. Je suis responsable, donc je dois répondre de tout. Dans une situation telle qu'on l'a dit, je pense que c'est un grand piège. Non, vous n'avez pas toutes les réponses. Oui, vous avez le droit de manifester votre inquiétude. Oui, vous avez le droit de réunir vos salariés, un petit groupe, et de leur dire comment ça s'est passé pour vous et dans quel registre vous êtes actuellement. Oui, vous avez le droit de dire, on a pris 30 à 35 % de chiffre d'affaires en moins. Oui, les caisses sont vides. Oui, les trésoreries sont tendues. Oui, je suis inquiet. Oui, j'ai peur. Et oui, ensemble, nous allons redresser la situation. C'est le discours de Churchill. Je vous promets de s'enverder avant. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure quand je parlais de transparence et de communication clair. méfiez-vous de la communication trop corporate qui est plus crédible, qui n'est pas crédible dans une situation comme celle-là. Il faut une communication authentique. Il faut des leaders vulnérables, des leaders authentiques, des leaders déterminés. Alors, une autre question qui peut se poser effectivement dans la diversité des collaborateurs, de ceux qui ont vécu une période et chacun a vécu une période qui lui était très personnelle. Donc, cette équipe se remet au travail, si je puis dire, pour retrouver l'activité. Mais certains vont être aussi et encore perturbés par rapport à toute l'économie n'a pas repris, toutes les institutions, les écoles n'ont pas encore repris, etc. Donc, on risque d'avoir potentiellement, ou dans cette période d'incertitude que vous soulignez, effectivement des situations complètement différentes, avec des contraintes pour les uns qui ne pourront pas reprendre le travail comme il était, avec les contraintes de cette crise sanitaire qui va imposer physiquement aussi des contraintes. Comment arriver à remettre l'équipe dans une compréhension complète de ces cas particuliers ? Entre ceux qui vont continuer au télétravail, qui vont venir de temps en temps, qui vont parfois se relayer sur les postes de travail, etc. Comment on peut entrevoir, effectivement, vous avez mentionné peut-être les prises de parole et travailler en petits groupes ? Mais malgré tout, le manager va être dans une position de décision dans cette grande période d'incertitude, sans avoir la possibilité de revenir à l'activité telle qu'elle était auparavant. Effectivement, vous risquez d'avoir des attitudes, des comportements, des positions fondamentales différentes d'un individu à un autre, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il dit. Je crois que le grand danger qu'il vous guette, c'est de focaliser dessus. Moi, je vous invite plutôt à focaliser sur ceux qui ont envie de relancer la machine avec vous, sur ceux qu'on va désigner comme étant vos alliés. Vous savez, dans tout groupe humain, on a vécu, avec cette crise, on a vécu un chambardement exceptionnel. Ça s'assimile à une conduite du changement. On réussit une conduite du changement quand on s'appuie sur ses alliés, pas quand on s'appuie sur ses détracteurs, pas quand on met le focus sur les détracteurs. Quand on a une parole malheureuse, je vais faire un petit trait d'humour, et qu'on dit que les Français sont des Gaulois réfractaires, on jaunit les ronds-points. Pourquoi on jaunit les ronds-points ? Parce que oui, bien évidemment, vous avez des Français qui sont réfractaires à tout changement, mais excusez-moi, c'est une minorité. Oui, vous avez des Français qui ont envie que ça bouge, que ça change. C'est une minorité aussi, et puis vous avez l'immense majorité des Français qui sont plutôt wait and see. Et quand on dit que les Français sont des Gaulois réfractaires, et bien tous les Français deviennent des Gaulois réfractaires. Pourquoi ? Parce qu'on a désigné une catégorie de personnes qui nous embête. Dans vos entreprises, c'est la même chose. Par rapport à ce grand chambardement, vous avez des gens qui ont aujourd'hui envie de se retrousser les manches. Ils sont minoritaires. Vous avez une partie des gens qui vont être des détracteurs, ou des freins. Je vous prie de me croire, ils sont minoritaires aussi. Et puis vous avez la grosse majorité, qu'on va plutôt nommer les wait and see. Eux, ils attendent de voir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. L'enjeu, il est là. Et vous les convaincrez, vous les emmènerez avec vous, non pas en focalisant sur ceux qui vont vous poser problème, ceux qui vont être les détracteurs, ceux qui vont être les éternels, je trouve, grognons. Mais avec ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui ont envie de se remonter les manches avec vous. Attention au piège, c'est ce qu'on appelle la stratégie des alliés. Je réussis, je réussis avec mes alliés. Et là, c'est d'autant plus important que nous avons vécu un chambardement qui est juste exceptionnel. D'accord. On va peut-être laisser place s'il y a des commentaires ou des paroles. Certains parmi ceux qui nous écoutent ont envie de prendre la parole. N'hésitez pas à lever la main. Marie, tu nous tiens au courant. Oui, je vous dis en fonction des retours que j'ai. Question-réponse, on n'a pas là. Alors, Dominique, oui, Dominique Ribouchon, je vais vous donner la parole si vous le souhaitez. Vous avez levé la main. Donc, normalement... Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre intervention très éclairante. Tout dans, effectivement, l'humain, l'intelligence sensible, émotionnelle. Donc, j'ai vraiment adoré. Moi-même, je ne suis pas manager, je suis formatrice. Mais j'ai vraiment souhaité assister à cette présentation parce que dans mon métier de pédagogue, finalement, je manage un petit peu aussi une salle. Donc, je me disais qu'il y avait des choses intéressantes pour moi. Et puis, je vais aussi avoir des managers en face de moi qui seront mes stagiaires. Donc, je voulais être dans l'ambiance. Vraiment, donc, j'ai beaucoup de choses m'ont énormément intéressée. Et encore, merci beaucoup. J'aurais juste une micro-suggestion par rapport à une remarque que vous avez faite au début. Donc, vous avez noté, je suis une femme et donc j'ai rebondi sur quelque chose que vous avez parlé au début. Par rapport aux femmes qui étaient en télétravail, donc les mamans qui avaient donc la difficulté de gérer la maison et de gérer le travail des enfants. Et donc, là, j'ai un petit peu sursauté parce que je vous suggérerais peut-être de dire à minima, bon, effectivement, c'est peut-être une réalité, mais une réalité peut-être à déplorer. Alors, pourquoi finalement ? Oui, bien sûr, oui, 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 entièrement d'accord avec vous. Oui, entièrement d'accord avec vous. Même si j'ai conscience, en tant que mari et papa de trois garçons, de ne pas toujours être à la hauteur de ce que je pourrais faire par rapport à mon épouse. Je suis conscient que, enfin, même assez souvent, les femmes et les jeunes femmes disent « Mon compagnon est très sympa, il m'aide », mais aider, ce n'est pas suffisant. Alors, je pense qu'il faut que les hommes, et je m'y inclue dedans, il faut que nous apprenions à partager la charge mentale. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est mon prochain défi, voyez-vous. Voilà. Mais juste, voilà, je vais adresser à un public de chefs d'entreprise ou de responsables managériaux et d'attirer leur attention sur la situation particulière qu'ont vécu les femmes et les jeunes femmes. On est sur un sujet touchy, vous l'avez fait, c'est une gestion, il y a beaucoup de délai. Je vous en remercie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, juste dire une prochaine fois, donc, même si on peut le déplorer, c'est un fait que… Voilà, mais le petit élément de langage au départ qui montre que ce n'est pas forcément la normalité. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est une nouvelle normalité qui est en train d'émerger. C'est une nouvelle normalité. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dirigé un cabinet de conseil formation et j'intervenais très régulièrement chez mes amis en Corse. Et un jour, j'ai une jeune femme qui me dit comme ça, « Christophe, il n'y a plus d'hommes en Corse. » « Qu'est-ce qui permet de dire ça ? » « Non, il n'y a plus d'hommes en Corse. » « Mais non, ils font la lessive, ils font le ménage. » « Ce n'est plus des hommes. » Donc, pour cette personne-là, c'est une autre normalité que celle à laquelle nous aspirons aujourd'hui. Donc, on est en transition, je pense, vers une nouvelle normalité dans laquelle effectivement les hommes, et c'est un autre sujet, vont de plus en plus, non plus aider, mais prendre en charge cette fameuse charge mentale, prendre plus de choses en charge. Merci beaucoup. On a une autre question, Christophe, pour vous. Donc, c'est Jean-Claude Sherpin qui fait partie de l'Expectateur, comme le reste. Il nous dit, « Il me semble nécessaire d'insister sur la nécessaire distanciation intellectuelle que doit avoir le manager. » « Oui, on redémarre, mais il faut laisser le temps au temps. » C'est plutôt une remarque, mais bon, ça s'est engagé à discuter. Oui, oui, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Attention, pas de précipitation, plutôt le modèle, pensez à un switch. Voilà pour le moment. Après, on a une... Vous pouvez voir dans le chat, Christophe, un commentaire de Christine aussi. Vous avez accès parce que c'est assez long. Alors, j'ai des questions... Oui, alors, il y avait une première question qui n'a pas été traitée, sur lequel type de population a été faite l'étude, je vous ai cité. Deux mille salariés interrogés, je n'ai pas regardé les détails des secteurs, des types d'emplois. Maintenant, deux mille salariés, c'est quand même assez important. Et ça recoupe aussi d'autres études qui sont en train de sortir et qui mettent en évidence une difficulté quand même. Le premier facteur de cette difficulté, c'est quand même le climat très anxiogène dans lequel nous évoluons, au-delà de la fatigue électronique, au-delà de la solidarisation, etc. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec des sociétés que vous suivez et qui auraient redémarré déjà cette semaine ? Alors non, moi j'ai eu des contacts avec pas mal d'entreprises qui ont continué leur activité, avec des situations extrêmement hétérogènes, Pierre, si vous voulez, mais pas récemment sur le déconfinement. Donc c'est un peu trop tôt. Bon, nous approchons de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres ? Ah ben voilà, comment ? Oui, Isabelle. Oui, Isabelle qui demande sur... Comment utiliser les réseaux sociaux internes ? Alors très positivement, très très positivement. Utiliser les réseaux sociaux internes d'entreprises pour faire passer des messages positifs. Vous savez, tout bêtement, à Edex, Edex Online, on a un outil collaboratif qui s'appelle Slack, qui nous permet de dialoguer avec les étudiants, les étudiants en permanence. Et j'ai quand même observé que quand on leur amorte une bonne nouvelle, par exemple, les derniers classements de l'école, dans Financial Times, ça suscite beaucoup de joie et d'enthousiasme. Les gens ont besoin aussi d'avoir du feedback, d'avoir des bonnes nouvelles. Oui, il y a Christine qui fait une remarque sur l'aspect anxiogène. Le traitement de la faux est toujours négatif. Vous savez, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps sur la science des catastrophes. Vous avez un institut aux Etats-Unis qui s'occupe de la science des catastrophes et qui met en évidence que les catastrophes génèrent plus de comportements humains solidaires et bienveillants que de comportements humains négatifs tels pillages, etc. Et malheureusement, les médias ne le lisent pas. Donc, à nous de conformancer ça justement avec des messages positifs. C'est pour ça que j'insiste sur l'absolu nécessaire reconnaissance de ce que les gens ont fait à plus ou moins forte dose pendant cette période de confinement et pendant cette période de déconfinement. On a tous besoin de ça. Donc là, pour le mot A, peut-être qu'une autre question, je vois. Alors, votre conseil sur la différence entre ressenti et réalité, danger et impression du danger. Alors, un ressenti est toujours vrai. Il s'impose. Sigmund Freud l'a dit « Lorsqu'un homme a mal à une dent, le monde entier est dans sa carie ». Un ressenti est toujours vrai. Voilà. Et ce n'est pas en disant à quelqu'un « Non, tu n'as pas à avoir peur » que je vais diminuer sa peur. Je vais plutôt l'amener à avoir moins peur en lui permettant d'ouvrir une porte de l'intérieur, en lui permettant de questionner lui-même sa propre peur. Pourquoi tu as peur ? De quoi tu as besoin ? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire cette peur ? Donc, un ressenti est toujours vrai. Il s'impose. Je terminerai là-dessus sur une autre phrase d'un philosophe qui a dit « Ne pas juger, ne pas rire, ne pas haïr, mais comprendre ». Ce philosophe, c'est Spinoza. Ne pas juger, ne pas rire, ne pas haïr, mais comprendre. C'est dans ces moments parfois difficiles qu'on a besoin effectivement de cette réflexion-là. Donc, grand moment d'incertitude effectivement. C'est ce qu'on a pu noter. Faire place aux émotions. Faire place aux émotions et essayer de comprendre aussi celle des autres, bien sûr, surtout dans cette position de management. Moi, je viens de noter aussi ne pas vouloir à tout prix rattraper l'arrêt économique qui s'est produit pendant cette période, mais plutôt prendre le soin de soi, soin des autres aussi et construire, prendre le temps de construire de nouveau cette activité avec toutes les palettes qui peuvent maintenant être utilisées puisque moi, ce que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le côté positif finalement de cette période que l'on pourrait réintégrer dans notre façon de gérer et de manager les équipes. Difficile à dire, difficile à prévoir ce qui va se passer. Je peux juste faire un vœu. Probablement que le confinement, le télétravail a mis le doigt sur un manque qui est le manque de relations humaines et j'appelle de mes vœux dans les prochains mois, les prochaines années, un retour sur la qualité de relations humaines comme ça s'est produit. Vous savez, après l'épidémie de peste de 1382, il y a eu un grand mouvement assez romantique de retour à des valeurs familiales et des valeurs d'amour. Deuxième chose aussi, peut-être que dans certaines entreprises, certains salariés et certains managers ont expérimenté la confiance. C'est-à-dire que la distance a empêché ce qu'on appelle le micro-management, c'est cette espèce de management qui contrôle tout en permanence et peut-être que cette expérimentation de la confiance à distance, là aussi, j'appelle de mes vœux qu'elle se multiplie, et qu'elle s'instaure un peu plus. Ce qui nous fait le plus peur, c'est que les difficultés économiques mettent des organisations de travail en mode de survie et quand on est en mode survie, malheureusement, on ne fait pas toujours les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes. C'est pour ça que faire part de sa vulnérabilité aussi, faire part de ses préoccupations, de ses inquiétudes, faire confiance aux gens. c'est probablement la meilleure façon pour tout le monde de s'en sortir. On restera sur ces quelques recommandations mais qui vont être extraordinaires si on les prend au mot, bien évidemment. Merci beaucoup Christophe Abrial, il est temps de clôturer. Je vais laisser le dernier mot à... un dernier mot peut-être de votre part Christophe et puis après on laisse le dernier mot à Elisabeth pour clôturer. Écoutez, moi je vous remercie aussi de votre écoute, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite surtout un très bon déconfinement et puis prenez soin de vous, faites attention. Merci beaucoup. Elisabeth pour clôturer. Juste un immense merci Christophe pour ce moment fort intéressant, je crois qu'il a enrichi tout l'auditoire. Je vois qu'il y a des remerciements sur le chat Tentez Plus donc pour la clarté de vos propos et pour la prise en compte justement de l'humain de cette manière-là dans ces moments-là où effectivement vous l'avez souligné à plusieurs reprises mais l'incertitude, la peur, la peur qui a commencé avec le confinement et qui se poursuit avec cette reprise, je crois qu'elle a véritablement, vos propos ont véritablement j'allais dire fait comprendre que c'était normal quelque part et qu'il fallait vivre cela et le vivre pour le mieux possible et que le manager doit lui-même s'appuyer sur les personnes qui sont autour de lui, qu'il a managé et qu'il doit managé maintenant peut-être différemment, qu'il a beaucoup de choses à prendre en compte d'une manière différente et merci de cela aussi Christophe puisque je pense que ce sont énormément de choses qu'il va falloir apprendre ou réapprendre. Merci beaucoup, merci aussi à tout l'auditoire qui a réagi pendant toute cette heure. Merci à tous. Merci à tous et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine livre antenne, la semaine prochaine. sur la digitalisation de la formation donc ça sera un autre sujet mais qui va nous apporter aussi un autre éclairage sur la façon de gérer dans ces périodes d'incertitude. Merci et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.